salut salut la famille j'y pourrais remonter du footballeur martin ongla comme quoi apparemment une histoire est sortie sur les réseaux sociaux comme quoi il dit carrément que dans sa famille on ne pose pas les banques j'y pourrais remonter ça le tribalisme c'est qu'il élève encore plus il dit carrément que quand il voit cette affaire s'est médiatisé sur les réseaux sociaux et certaines personnes l'emploi et oui oui mais on peut donc dire à haute voix je n'y pense pas mais non il prend tout ça qui est bien toute sa région et plein presque tous ceux qui sont avec lui chez nous on n'épouse pas et amérique bonne phase qui a lancé sur les réseaux sociaux par international tabounais et qu'on mobilise et quelques discussions au grand débat sur liste de constater qu'il a né plein de gens qui le supportaient à tout vent disant que mais attendez ce n'est pas du tribalisme il a le droit d'épouser la femme qui le veut et surtout il a aussi le droit de dire ce que vous dites en cachet parce que c'est normal qu'il n'y a qu'on dit ça dans nos familles bravo et on prend maintenant maintenant on l'a il a déjà à côté de lui des intellectuels qui défendent cette année cette stupidité d'une impécilité ou tracier lui les goûts sont relatifs les choix sont individuels mais lorsqu'on parte celle-là en public ce n'est plus individuel même si on prétend que c'était à titre privé j'ai dit bien à titre privé rien lorsqu'on est un footballeur ne peut se retrouver sur les réseaux sociaux et que répondu à réseaux sociaux n'est pas privé comment comprendre aujourd'hui que les gens disent donc admettons que ce soit à titre privé n'attend pas justement un petit pied du gardien camerounais on a la manche est à l'indicte est l'exclu parce que sa compagne a dit qu'il aurait été un peu violente il aurait déclaré ses idées on a directement écarté c'était sa vie privée c'est n'était pas une fois commise dans le plan ou encore une relation avec le sport ça n'avait qu'un apport et d'ailleurs j'apprécie et félicite un grand temps j'ai l'affilié je crois que je pense bien qu'il ya à la planète d'un simple joueur qui a tapé sur son chat c'est devenu un problème du monde d'un chat c'était un chat il a dû être écarté il l'a subi jusqu'aux poursuites judiciaires maintenant on me dit donc maintenant on n'a commis au télépère et devrait continuer à raconter sa vie ses goûts ses choix et les choix de sa famille et tous ses amis eux qui ont décidé de prendre les fibres américains reléguer cela comme des déchets puisqu'ils n'ayant aucune qualité c'est ce que ça veut dire beaucoup m'ont dit est-ce qu'il n'y a pas de bavilléqué qui disent les autres ont droit et machin et tout maintenant on a un joueur de l'équipe nationale du Cameroun les lions énoncables les lions énoncables représente pour le Cameroun l'unité c'est le seul endroit où vous voyez des bassards bavilléqué, bavilléqué, bétis ou anglophones et tout ce que ça voit tout le monde se reconnaît à travers les lions énoncables les lions énoncables représente ce socle qu'unit encore les cabronais à travers leurs prestations et bien plus nous sommes dans un pays où on parle du vivre ensemble comment voulez-vous qu'on parle du vivre ensemble et les gens disent que nous vivre ensemble c'est une qualité de république vous pouvez avoir le choix que personne ne vous demandera mais vous ne pouvez pas venir exposer l'autre tribu la dénigrée la rapétissée la rejeter parce qu'il faut nous rappeler les députés à l'assemblée nationale je rappelais vous avec des posants projets de loi qu'on appelle combattre la stigmatisation de l'ethnie l'outrage à l'attribut outrage à l'attribut et ceci est punissable de deux ans de prison 3 millions d'avant quand on est fonctionnaire c'est la boule quand on est dans une association ou bien dans une organisation non gouvernementale c'est la boule quand on est une personnalité ça boule comme dans les médias la peine double c'est la loi du cameroon outrage à l'attribut stigmatisation de l'ethnie c'est comme ça la loi c'est la loi d'ailleurs je suis celui et je suis même dessus d'un ami qui est vraiment pour moi un petit frère je ne peux pas venir l'attaquer avec des flèches empoisonnées mais puisqu'il a écrit publiquement je vais lui l'interpeller aussi publiquement parce qu'il a mis ça sur sa page si on met sur la page vous n'allez pas dire que c'est aussi privé je parle à mon petit frère David Boutou qui peut dire quelle amitié nous avons et comment je l'aime je suis déçu de voir que derrière cela David Boutou prend quand même ça plus pour dire qu'il ne comprend pas l'acharnement et tout ce qu'il y a derrière ma tendre là et de plus il va mettre une phrase avec ces gens là s'il plaît la gauche je prends la droite pour sa sécurité pour ma sécurité c'est ce qui nous avons lutté pour au moins refusé le tribalisme et la dictature des hommes lors de la prison j'avais mon premier n'était pas habilité c'était bien un petit qu'il a dit en sécurité à la prison c'est un petit comme quoi et je peux te dire c'est lui qui a aussi été à la base de mon exil j'apprends mon professeur j'apprends mon il est venu à la radio la radio c'est un peu j'étais le coeur il m'a dit moi dans les yeux quand tu travailles avec des magnétiques tu vas voir ce que je vais te faire il m'a dit d'exercer la profession de journaliste il a poussé pour le gouvernement contre moi je me suis retrouvé comme toi ce n'est pas c'est ton frère qui aujourd'hui a empêché que tu puisses alors que tu étais en train d'aller soutenir ton doctorat il t'a bloqué il t'a bloqué tu es revenu tu as soutenu tu es brillant qui est femme ce sont les gens de ton village tous les boulous les vrais boulous qui sont intelligents ça va donc vous les blocs et les blocs c'est d'abord ça que je vais dire maintenant j'ai un mariage pour ceux qui veulent donc justifier l'injustifiable ça veut dire tout simplement c'est que il aurait fallu les vrais blancs allemands ne devait pas épouser les juifs les juifs sont des blancs ils vivent dans le même pays mais la vérité blanche on ne peut pas épouser les juifs non plus les noirs ou bien donner maintenant dans la maison à la bataille à bataille et d'un moment qui a inventé ou bien un mot qui est dans le lexique de ce qu'on peut appeler les hollandais qui sont arrivés en afrique du sud vers 1692 et qui ont créé une fraternité pour vivre entre eux quand il plait le pouvoir en 1948 c'est là qu'il crée la bataille à bataille en africaners africaners c'était de la langue la langue des anciens africaners donc la langue n'a pas à bataille en africaners veut dire vivre séparément ne pas se mélanger vivre séparément mon frère David de Boutou j'espère que toi tu as quand même un bon courage et ne doutes pas de la capacité intellectuelle que tu sais que c'est de là que provient la bataille on ne peut pas épouser ces gens-là voilà le terme que les hollandais utilisaient et nous ils prennent le pouvoir en 1949 la première loi qui vont vous dire c'est quoi interdiction de mariage entre les noirs et les blancs parce que ces gens-là les noirs ils sont sales ils ne nous méritent pas ils ne sont liens du tout on ne peut pas se mélanger à eux et c'est à partir de là qu'ils vont créer ce qu'on appelle les bancoustans 10 bancoustans les noirs seront pas qu'ailleurs ou pour passer d'un bancoustan à l'autre tu dois avoir ton passeport un passeport dans ton propre pays et après en 1957 ils vont créer une autre loi qu'on appelle la loi de l'immoralité la loi de l'immoralité veut dire quoi ? parce que pour le mariage la loi de l'immoralité ils inventent que c'est si si tu as des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas de tarasse et bien on te met en prison l'issue chauffe c'est l'eau l'issue au prison la loi de l'immoralité voilà pourquoi elle s'est née en 1962 nous parlons de mandela mais nous ne voyons pas pourquoi c'était justement par rapport à cette interdiction de mariage cette interdiction de qu'elle ne doit pas marier parce que nous ne sommes ensemble et c'est comme ça que mandela va donc apparaître dans cette lutte jusqu'à ce qu'il a été en prison parce qu'il y avait cette ségrégation on parle de ségrégation raciale mais la ségrégation raciale n'est mal que de la ségrégation sexuelle et maritale les gens qui veulent aujourd'hui nous dire que c'était bien comme ça que mandela s'en serva rien il fallait que les noirs que le reste comme ça et tout le monde aux états unis mais ces gens vous êtes comment vous êtes des néo esclavagistes des millions àYO ESCLAVAGISTE ce n'est pas certain détester tel ou 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 tel et au pire vous pouvez quand même voir comment mandela a réussi à faire abranger ses lois en 1985 ou encore même le 32 juin 1991 c'est là où la loi contre les mariages mixtes et aboli bon la famille vous avez écouté comme moi c'est que j'ai pour aimer on a dit et ceux qui roulent en rage ouver et en l'envoie car moi je suis là je suis encore au chômage quand je suis là je suis en train de faire des vidéos comme ça que si dieu peut faire en sorte que moi aussi je perds le taxi je roule sur ça je commence à faire sur le taxi en tout cas la famille ou alors je vais tourner une série je n'ai même pas les moyens pour tourner la série donc merci de m'avoir écouté à bientôt pour une prochaine vidéo